Hey ! Salut tout le monde, c'est Zony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege. Je vais vous parler des différents types d'affichage qu'on a sur le jeu. Quel est celui qui est le plus adapté à nous pour être le plus performant possible ? Parce que vous êtes quand même assez nombreux depuis la vidéo que j'ai postée sur le TTS, celle où je teste la nouvelle Operation Health. Vu que j'avais changé mon format d'affichage pour un 3.5, on m'avait dit « Ouais, c'est moche, c'est dégueulasse, etc. » On remet comme avant, etc. Donc du coup, je vais essayer de vous expliquer les différents types d'affichage qui existent et pourquoi en choisir un plutôt qu'un autre. Donc déjà, le format d'affichage le plus courant, c'est celui que vous voyez actuellement à l'écran, c'est le 16 neuvième. C'est la majorité des écrans qu'on a aujourd'hui. Que ce soit sur PC ou sur console, les trois quarts du temps, c'est du 16 neuvième. Donc ce format est très bien, c'est d'ailleurs celui le plus adéquat pour la plupart des jeux, qu'on soit sur des jeux de bagnole, des jeux de foot, des jeux de tir, etc. Le 16 neuvième est celui qui vous apportera le meilleur rendu graphique. Après, bien évidemment, ça dépend de l'écran que vous avez. Car oui, ce qui définit le format standard de votre écran, c'est justement la taille de votre écran. Parce que selon la résolution que votre écran peut afficher, eh bien, ça ne sera pas forcément un format 16 neuvième. Ça peut tout à fait en être un autre. C'est pour ça d'ailleurs que dans les options des jeux, généralement, on peut changer ça. Mais voilà, ça, ça dépend vraiment de votre écran. Après, je ne sais pas si directement sur le jeu en question, sur console, vous avez la possibilité de changer le format. Mais en tout cas, sur PC, c'est quelque chose qui se fait très bien. Bref, maintenant, je vais vous parler des autres formats, ceux qu'on peut utiliser et qui sont peut-être mieux justement que les 16 neuvième sur une résolution de 1920x1080, donc du Full HD. Ça aussi, c'est une résolution assez standard. C'est ce qu'on utilise la majorité du temps. Et donc, on a par exemple le format 4 tiers, qui est d'ailleurs un format très populaire chez les joueurs compétitifs. Et je vais donc vous expliquer pourquoi. Alors là, vous l'avez à l'écran, et c'est d'ailleurs ce genre de format que vous m'avez dit qui est totalement dégueulasse, parce que c'est étiré. Alors oui, forcément, le 4 tiers sur du 1920x1080 sur un écran 24 pouces, c'est étiré. Oui, c'est tout à fait normal. Donc c'est là que vous me dites, ouais, mais c'est dégueulasse, pourquoi jouer sur un format comme ça, étant donné que le 16 neuvième en 1920x1080 est beaucoup plus joli. Oui, mais alors là, le format d'affichage, c'est vraiment, mais alors vraiment pas pour la qualité graphique que vous allez le modifier. En fait, les joueurs compétitifs, les joueurs pro, etc., jouent les trois quarts du temps sur un écran en format 4 tiers, ou des fois c'est du 3 demi, ça dépend. Bref, ça, ça dépend chacun. Ça reste quand même une option qui reste assez personnelle, ça dépend des personnes, etc. Mais voilà, le 4 tiers est très populaire, tout simplement parce que justement, il étire le jeu. Ce qui fait que les personnages sont aussi plus gros, et donc vous voyez mieux les ennemis. Et pour caler des petites têtes, je vous assure, c'est plus facile. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran en 4 tiers, c'est vraiment très étiré. Donc voilà, c'est là où vous aurez un affichage avec des persos assez énormes. Mais moi, la dernière fois, quand j'avais fait la vidéo sur le TTS, je n'étais pas en 4 tiers, j'étais en 3 demi. Donc voilà, c'est ce que vous voyez actuellement maintenant. Et vous pouvez voir que c'est quand même moins étiré que le 4 tiers, mais ça reste quand même assez conséquent. Donc pour ma part, je trouvais que c'était un bon compromis. Étant donné qu'on était entre le 16 neuvième et le 4 tiers, je me disais, c'était pas mal. Les Voovers n'allaient pas trop gueuler là-dessus sur le fait que ce soit trop étiré. Et bien si. En fait, ça a été totalement ça. Il y a énormément de personnes qui ont dit, c'est dégueulasse, c'est irregardable, je ne peux pas regarder ça, ça donne la gerbe, etc. Bon, là, je ne vais pas vous mentir, pour moi, je ne comprends pas vraiment ces réactions. Étant donné que, oui, c'est un peu étiré, c'est sûr, c'est étiré, on ne va pas se mentir. Mais ça ne change pas les détails du jeu, en fait. C'est juste le format qui devient un peu étiré, c'est tout. Bon, bref, voilà, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun. Mais j'avais fait ça uniquement pour essayer d'être un petit peu meilleur et de m'améliorer sur le jeu. Parce que, je vais vous le dire clairement, avant d'être sur YouTube, quand je jouais à des jeux comme Call of Duty, Battlefield, etc., je jouais constamment en 4 tiers. Et là, oui, c'était tout à fait étiré. Mais voilà, j'avais pris cette habitude et, ben, je trouvais que c'était vraiment le must. Après, je suis repassé en 16 neuvième pour YouTube, mais j'ai vu clairement mon niveau baisser. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer de remonter petit à petit et j'avais essayé de me passer en 3 demi. Mais malheureusement, vous n'appréciez pas trop ça. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, il faut quand même essayer de trouver une alternative. Et donc, c'est là où j'en viens aux 5 tiers. Donc, sur ce format d'affichage, on est toujours sur quelque chose qui étire, mais beaucoup moins que le 4 tiers ou le 3 demi. Donc, là, ça se rapproche pas mal du 16 neuvième, mais en étirant un tout petit peu l'écran. Donc, pour ma part, c'est plutôt pas mal, même si je préférais le 3 demi. Et pour ce qui est de vous, les viewers, alors, j'ai fait un live entier avec ce format d'affichage et il n'y a pas une seule personne qui a remarqué que j'étais en 5 tiers au lieu du 16 neuvième. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ce format d'affichage est peut-être un bon compromis entre le 16 neuvième et le 4 tiers qui est abusé, d'après vous, même si je le préfère encore une fois. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que le but quand même de la chaîne, c'est d'essayer de satisfaire un maximum de monde. Et si je commence à faire des vidéos en 4 tiers ou en 3 demi et que je perds la moitié de mes viewers juste parce qu'il y a le format qui ne plaît pas, c'est quand même un petit peu con. Donc, on va essayer de faire ça en fonction de vous. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le format que vous préférez. Moi, je pense que, voilà, le 5 tiers, c'est plutôt un bon compromis. Je pense que là, on est sur quelque chose de pas trop mal. J'ai essayé quelques games. C'est pas mal. C'est pas dégueu. Ça passe assez bien. Donc, je pense pour le moment, rester comme ça. Ensuite, petite précision que j'ai encore pas abordée. Quand on change le format d'affichage, il faut aussi faire attention au FOV. Alors, malheureusement, ça sur console, vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas changer votre FOV. Vous, il est... Je crois que de base, en plus, il est très faible sur console. Je crois qu'il est à 60. Bref, nous, sur PC, on peut le modifier. Moi, j'ai un FOV de 80 sur un format 5 tiers ou 3 demi. Alors qu'avant, quand j'étais en 16 neuvième, j'étais à 75. 75 ou 70... Non, 75. J'étais à 75. Donc, je l'ai augmenté un petit peu. Et c'est mieux comme ça. En tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, je serais peut-être amené à encore une fois changer le format. Mais là, de mon point de vue, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Encore une fois, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel est le format d'affichage qui vous plaît le plus pour les vidéos et pour les lives. Et puis, j'espère en tout cas avoir pu aider certaines personnes qui justement se posaient quelques questions sur les formats d'affichage. Mais clairement, si vous voulez être plus performant sur les jeux de tir, essayez de passer sur un format 4 tiers ou 3 demi. En 1920 par 1080 avec un FOV d'environ... Allez, 80-90. Vraiment, on est sur quelque chose de très, très compétitif. Après, encore une fois, ça reste une option qui reste très personnelle. Donc, il faut s'y faire, il faut s'y habituer et voir si ça nous plaît. Et en fonction de vous, vous n'avez plus qu'à choisir, modifier. Et puis, voilà. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501